Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog superparent.com où nous allons aborder aujourd'hui l'apprentissage de la propreté qui est une étape très importante dans le développement de votre enfant puisqu'il va acquérir de l'autonomie et qu'il va devenir capable de contrôler certaines parties de son corps. Voici donc une vidéo où nous allons passer en revue les 11 clés pour un passage serein de la couche au pot. Alors quelques éléments à bien savoir avant de démarrer l'apprentissage. La première chose c'est qu'il n'y a pas d'âge précis. Il faut savoir que la grande majorité des enfants deviennent propres spontanément entre 18 mois et 3 ans. C'est souvent un peu plus tôt pour les filles que pour les garçons. Mais chaque enfant a son propre calendrier, sa propre maturité physiologique et psychologique. Alors même si nous avons tous secrètement hâte de ne plus avoir à changer les couches du petit dernier, attention à ne pas vouloir aller trop vite. Il ne faut absolument pas forcer un enfant à aller sur le pot s'il n'en a pas envie. Deuxième point important, c'est que la propreté ne s'acquiert pas du jour au lendemain. En effet, l'apprentissage se fait progressivement. Votre enfant va d'abord commencer par devenir propre en journée, tout en gardant ses couches pour la sieste et pour la nuit. Il faut compter en général de 3 à 8 mois pour que le bébé soit propre le jour. Et puis, il faudra encore de 4 à 6 mois pour être prêt à passer la nuit entière sans protection. Ensuite, votre enfant doit être prêt physiologiquement. Un enfant ne peut pas être propre avant que son système nerveux soit assez mature pour contrôler ses sphincters. Et pour la plupart des spécialistes, l'apprentissage peut commencer autour de 2 ans. Et il est généralement admis que lorsque votre enfant arrive à monter et descendre un escalier tout seul, debout, c'est qu'il commence à contrôler ses sphincters et donc qu'il est prêt à devenir propre. Il faut aussi bien entendu qu'il soit prêt psychologiquement parlant. En effet, c'est important que votre enfant ait envie de devenir propre et envie de grandir. Et il y a plusieurs signes qui peuvent vous avertir qu'il est prêt à démarrer l'apprentissage. Lorsqu'il manifeste un intérêt pour le pot que vous avez mis à sa disposition, quand il vous demande de le changer, quand il s'aperçoit que sa couche est sale et que ce n'est pas très agréable, quand il commence d'ailleurs à sentir ses envies et qu'il utilise des mots comme pipi, caca, popo, ou qu'il fait des grimaces ou des gestes nouveaux, il se dandine, etc. Quand il vous observe de plus en plus aller aux toilettes, qu'il veut vous suivre, qu'il veut essayer de faire comme les grands, qu'il a envie d'ailleurs d'être grands et indépendants, enfin voilà, tout ça ce sont des signes qui vont vous montrer que votre enfant est prêt psychologiquement et que vous pouvez démarrer l'apprentissage. Alors passons tout de suite à la première étape. Et dans cette première étape, on va commencer par préparer le terrain. Dans un premier temps, commencez à lui faire comprendre qu'à partir de maintenant, pipi et caca doivent aller dans le pot. Et vous pouvez commencer au début en continuant à le changer et en mettant sa couche, une fois que vous lui avez enlevé sa couche sale, la mettre dans le pot avant d'aller le jeter. Comme ça, il comprend bien que désormais, pipi, caca, ça va dans le pot. Bien entendu, pensez à lui lire des livres et des histoires sur le sujet. Il y en a des tas et des tas. Allez à la FNAC ou sur Amazon. Procurez-vous quelques livres sur le sujet, ça aidera beaucoup votre enfant. Et puis expliquez-lui avec des mots simples comment fonctionne son corps. Vous pouvez lui dire, tu sais, quand tu manges, ton corps garde ce qui lui est utile et rejette ce qui ne lui sert à rien. Expliquez-lui bien en tout cas que ce n'est pas sale et que tout le monde le fait, papa et maman y compris. Vous pouvez aussi utiliser ses jouets comme exemple. Comme par exemple, placer son doudou ou sa peluche sur un petit pot adapté, comme un bol ou une tasse à café, dans lequel vous aurez versé un petit peu d'eau. Et expliquez-lui que doudou ou que la poupée est un grand car ça y est, il fait pipi sur le pot. Laissez-le aussi vous observer quand vous allez aux toilettes. L'imitation joue un rôle très important pour votre enfant. Vous le savez, ce sont des vraies éponges. En vous accompagnant et en vous observant dans la salle de bain ou sur le chemin des toilettes, il aura peu à peu envie de faire comme vous, comme les grands. Si votre pudeur, bien sûr, vous le permet, c'est clair que ça aidera votre enfant de vous voir faire pipi et caca. Et puis, bien entendu, montrez-lui aussi son grand frère ou sa grande sœur en exemple, ou même tout autre enfant de votre entourage, un cousin, une cousine, s'il n'a pas encore de grand frère ou de grande sœur. Deuxième étape, choisissez avec lui un pot ou un réducteur de toilettes adapté. Avant de faire votre choix parmi les très nombreux modèles du marché, pensez à lui faire essayer. Allez avec lui au magasin, faites-lui en tester plusieurs modèles. Le plus important de tout, c'est qu'il y soit à l'aise. Le fait qu'il ait choisi lui-même son pot avec vous, va l'aider à s'approprier justement le pot. Un point important pour les petits garçons, c'est de bien vérifier que le zizi entre bien dans le pot sans être coincé. Parce que c'est sûr que ce ne serait pas pratique pour lui de faire pipi et puis pas terrible pour vous de devoir nettoyer toutes les 5 minutes. Alors il est généralement recommandé d'utiliser un pot plutôt que les toilettes avec réducteur au début de l'apprentissage. Tout simplement parce que l'enfant sera plus à l'aise sur un pot par terre qu'en haut perché sur les toilettes qui sont quand même, il faut se mettre à sa place, une vraie montagne pour lui. Pourtant, il y a quand même quelques enfants qui veulent absolument faire comme papa et maman et utiliser les toilettes des grands. Pour eux, dans ce cas, vous achetez effectivement un réducteur. Mais pensez bien à acheter aussi un marche-pied qui lui permettra d'avoir les pieds sur quelque chose quand il est sur les toilettes pour qu'il se sente bien stable. Troisième étape, laissez-le se familiariser avec son pot et puis installez-lui son petit coin. Une fois que vous avez acheté le pot, présentez-lui comme un objet qui lui appartient personnellement. Et encore une fois, ce sera plus facile si c'est lui-même qui a choisi avec vous le pot. Montrez-lui comment on s'en sert et puis laissez-le jouer avec, même habillé, laissez-le s'asseoir dessus, se familiariser avec. Vous pouvez même aussi décorer le pot avec lui. Vous voyez sur la photo le pot de notre petite loup qu'elle a adoré décorer en y collant plein d'autocollants, Walt Disney, la princesse et la grenouille, etc. Par contre, évitez de changer de place en permanence le pot et essayez de choisir un endroit qui va lui réserver quand même une certaine intimité et qui soit pratique d'accès pour votre bébé. Et généralement, si vos toilettes ou votre salle de bain sont assez grandes, un petit coin dans les toilettes ou dans la salle de bain sera parfait et préserve bien son intimité. Et le petit truc, la petite astuce, c'est de toujours laisser à côté du pot quelques livres ou une petite boîte à jouer. Parce que, bien souvent, absorbé dans sa lecture ou dans son jeu, il en oubliera de se retenir et le premier caca aura été fait. Quatrième étape, commencez à mettre votre enfant sur le pot. Quand vous allez commencer à le sentir prêt, n'hésitez pas à inciter votre bébé à s'asseoir sur le pot, notamment au moment de la journée où vous aurez repéré qu'il salit habituellement ses couches, qu'il fait caca ou pipi. Si ce repérage n'est pas possible, dans ce cas, choisissez des moments clés de la journée, comme juste après le réveil, ou juste après le repas, ou avant de se coucher, ou juste après le bain. En tout cas, essayez de garder toujours le même moment pour mettre en place une routine et pour l'habituer, effectivement, à essayer de faire ses besoins au même moment. Dans les premiers temps, bien sûr, tenez-lui compagnie, parlez-lui s'il est inquiet, et puis, si finalement rien ne se passe et qu'il s'impatiente, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, ne le laissez pas plus de 10 minutes s'il n'a rien fait, et surtout, ne le forcez pas. S'il n'a pas envie de rester sur le pot, laissez-le quitter le pot dès qu'il en a envie. Lors des premiers succès, des premiers caca, pipi ou caca dans le pot, c'est absolument normal que votre enfant soit intrigué par le contenu de son pot. En fait, c'est vrai que c'est la première fois où il va voir son propre pipi et son propre caca, qui était jusque-là camouflé par les couches. Certains enfants peuvent même être un peu angoissés à l'idée de déposer dans le pot une partie d'eux-mêmes. Si c'est le cas, en tout cas, rassurez-le, et faites-lui comprendre que ce n'est ni sale ni dégoûtant, et qu'encore une fois, tout le monde le fait, tout le monde fait caca et pipi, y compris vous. Bien entendu, gardez-vous bien de vous boucher le nez ou de faire une mine dégoûtée devant lui, ça risquerait de le bloquer. Ensuite, vous pouvez vider le pot avec lui dans les toilettes, et puis le laisser tirer la chasse. C'est souvent le côté ludique de tirer la chasse. Alors ne l'en privez pas, sauf si bien sûr il n'a pas envie. Il y a certains enfants qui peuvent être paniqués par le bruit de la chasse d'eau ou par la disparition de leur sel dans les toilettes. Donc encore une fois, ne les forcez pas s'ils n'ont pas envie. Bien entendu, évitez tout type de chantage du type « on n'ira pas au parc si tu n'as pas fait pipi dans le pot » ou même le chantage affectif du genre « allez, fais caca sur le pot pour me faire plaisir ». Ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est son envie de devenir grand qui doit le pousser à faire caca dans le pot, et non son envie de vous faire plaisir ou d'aller au parc. Et enfin, bien sûr, évitez de lui dire que s'il ne fait pas caca dans le pot, il n'ira pas à l'école, parce que pour le coup, s'il cherchait un moyen de ne pas y aller, vous venez de lui en fournir un très très bon. Cinquième étape, commencez à arrêter les couches progressivement, et surtout essayez de ne pas revenir en arrière. Donc essayez de lui mettre les couches de moins en moins souvent, mais progressivement, arrêtez de lui mettre les couches le matin, et puis arrêtez de les mettre après la sieste, après le bain, enfin petit à petit, essayez de lui mettre les couches le moins souvent possible, et remplacez les couches justement par ses premiers slips ou ses premières culottes en coton, idéalement, encore une fois, qu'il aura choisi avec vous, parce que du coup, il se sentira valorisé d'avoir de vrais sous-vêtements, comme un grand ou comme une grande. Et une fois que vous aurez commencé à lui mettre ses sous-vêtements, et à lui mettre de moins en moins de couches, essayez vraiment de ne pas revenir en arrière, et de ne plus lui mettre de couches pendant la journée, à part bien sûr pendant la sieste, parce que votre enfant risquerait sinon de penser que vous lui faites plus confiance, et ça peut aussi être une cause de régression dans l'apprentissage. Pour la sieste, pour la nuit, et pour éviter les accidents quand vous n'êtes pas chez vous par exemple, et bien privilégiez maintenant les couches culottes du type pull-ups, qui sont bien pratiques, et qu'il peut baisser ou remonter presque aussi facilement que ses sous-vêtements. Et puis pensez aussi pendant l'apprentissage à l'habiller avec des vêtements simples à enlever, éviter tout ce qui est boutons et fermeture éclair, ce sera aussi pratique pour lui que pour vous en cas de besoin pressant. On passe maintenant à la sixième étape. Cette sixième étape en fait c'est une petite méthode, la méthode douce si jamais vous avez vraiment du mal, si votre enfant a vraiment du mal à se mettre sur le pot. Vous pouvez arrêter de lui proposer le pot pendant un certain temps, et lui proposer cette fois-ci la couche lui-même. Il connaît la couche, il sait à quoi ça sert, il l'utilise depuis qu'il est tout petit. Par contre, essayez de le laisser cul nu, ou en petite culotte en tout cas le plus souvent possible, et ne lui mettez une couche que toutes les heures et demie, ou toutes les deux heures. Une fois que vous lui avez mis la couche, s'il fait dedans, très bien, vous lui enlevez la couche, vous le nettoyez, vous le remettez en culotte. S'il n'a pas fait au bout de dix minutes, dans ce cas vous lui renlevez la couche, vous lui remettez ses sous-vêtements, et vous posez une couche propre, pas trop loin de lui, en tout cas visible, sur une chaise, sur le canapé. Et normalement, au bout de quelques jours, c'est votre enfant qui finira par vous apporter lui-même sa couche, quand il aura besoin, quand il aura envie de faire, et il vous demandera de lui mettre sa couche, qu'il aura pris sur la chaise ou sur le canapé, là où vous l'aurez laissé. Cette méthode, en fait, lui apprend à se retenir, et à repérer les moments dans la journée où il a envie de faire ses besoins, et du coup, il devrait ne plus avoir trop de difficultés à commencer à utiliser le pot, ou même directement les toilettes avec un adaptateur. En tout cas, vous pouvez retenter le pot à ce moment-là. Étape 7, bien entendu, accordez-lui des petits loupés. Soyez patient et indulgent, parce que les accidents occasionnels sont parfaitement normaux et font partie de l'apprentissage de votre enfant. Surtout, ne vous mettez pas en colère, ne le grondez pas, et évitez à tout prix de vous moquer de lui ou de l'humilier. Ça, c'est encore une fois une grande cause de blocage. Ne lui laissez surtout pas ses vêtements souillés pour lui apprendre qu'il ne faut pas qu'il fasse dans sa culotte ou dans son pantalon. Là encore, vous risquez de provoquer un blocage. Et par contre, il est très important de lui expliquer que son accident n'annule pas du tout le processus d'apprentissage. Et vous pouvez, par exemple, pour lui redonner confiance, lui dire quelque chose comme « Écoute, tu as eu un petit accident, c'est absolument pas grave, t'as peut-être encore envie d'ailleurs, viens, on va essayer de terminer ton pipi ou ton caca sur le pot. » Et une autre petite astuce, ou en tout cas quelque chose qui met vraiment les enfants en confiance, c'est de répéter le plus souvent possible cette phrase magique, c'est « Tu n'y arrives pas encore, mais tu as le temps, tu vas de toute façon y arriver, et c'est toi qui décideras du moment. » Donc ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Étape numéro 7, pensez à le féliciter, bien entendu. A chaque nouvelle étape, à chaque nouveau succès, félicitez votre enfant d'avoir agi comme un grand ou comme une grande. Par contre, évitez les récompenses matérielles du type bonbons, cadeaux, etc. Encore une fois, votre enfant doit avoir envie de grandir et non pas de faire sur le pot pour recevoir une récompense. Et puis, un autre petit truc, quand il a fait sur son pot, réservez vos compliments à votre enfant et non à son caca. Il est bien sûr préférable de dire « Je suis très fier de toi, tu as fait un caca comme un grand » plutôt que « Oh, quel superbe caca tu lui as fait à ton papa ! » En fait, si vous lui dites que c'est son caca qui est beau, il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que vous voulez le jeter dans les toilettes. Neuvième étape, pensez à faire suivre l'apprentissage en dehors de la maison. Informez absolument la nourrice, les assistantes maternelles s'il est en crèche et les membres de votre famille des progrès de votre enfant dans son apprentissage et surtout de la manière dont vous vous y prenez. Est-ce qu'il va sur le pot ou sur un réducteur sur les toilettes ? Est-ce qu'il y a des horaires à lesquels il fait plus particulièrement ? Pensez à les informer de tout ça parce que c'est vraiment primordial que ces efforts soient suivis et qu'ils ne soient pas perturbés par les différentes façons de faire à droite ou à gauche. Dixième étape, on va parler maintenant de l'essuyage des fesses. C'est aussi un moment important. Au début, bien entendu, c'est vous qui lui essuieriez les fesses vous-même. Alors bien sûr, toujours d'avant en arrière, ça c'est une petite chose à respecter absolument et surtout pour les petites filles, vous comprendrez pourquoi. Et puis petit à petit, apprenez-lui à faire tout seul, montrez-lui, faites-le essayer. Encore une fois, s'il y a des accidents, ce n'est pas grave, on se lave les mains. Gardez bien en tête par contre que ce n'est vraiment pas tout de suite qu'il saura le faire tout seul, c'est généralement vers 4 ans qu'il peut vraiment devenir autonome pour s'essuyer les fesses tout seul. Vous pouvez parfaitement utiliser du papier toilette normal pour les grands. Par contre, pendant cette période, choisissez du papier le plus doux possible et puis du papier bien résistant. Mais nous, on vous préconise d'utiliser les lingettes, on s'en est servi, c'est vraiment très pratique. Les enfants apprécient beaucoup, ils se nettoient plus facilement et plus rapidement. Le seul inconvénient, c'est que c'est un petit peu plus cher et que c'est moins écologique. Mais c'est vraiment très pratique et puis on n'est pas obligé de les utiliser très très longtemps. Onzième étape, profitez de l'apprentissage de la propreté pour lui apprendre à se laver les mains. Puis ça va complètement avec. C'est vrai que c'est vraiment l'occasion d'apprendre à votre enfant à se laver les mains. Et de toute façon, il sera absolument ravi de faire comme vous, de faire comme un grand. Surtout si vous l'accompagnez et que vous lui montrez. Donc apprenez-lui bien à se laver les mains correctement en frottant les paumes, le dessus des mains, entre les doigts. Et puis utilisez des savons liquides ou des savons en mousse, les types pouce-mousse, etc. C'est plus ludique et puis c'est plus approprié à leur petite main. Voilà pour les 11 clés de l'apprentissage de la propreté. Maintenant un petit mot aussi sur les peurs et les blocages qui peuvent survenir pendant cet apprentissage de la propreté. Il faut savoir que ce sont très souvent les bouleversements importants dans la vie de votre enfant qui peuvent le bloquer ou le faire régresser. Et la plupart de ces bouleversements, c'est un déménagement, la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, la séparation des parents, pour parler des principaux grands bouleversements. Mais il se peut aussi que votre enfant ait peur de faire ses besoins sur le pot à la suite d'une expérience choquante. Quelqu'un en dehors de chez vous qui l'aurait forcé à rester sur le pot alors qu'il n'avait pas envie par exemple. Ou alors il se peut qu'il soit, c'est même souvent le cas, qu'il soit en pleine crise d'opposition et que refuser le pot soit une manière de s'opposer à vous. En tout cas, dans toutes ces situations, soyez indulgents et ne lui mettez pas la pression supplémentaire du pot. Les spécialistes préconisent généralement dans ces cas-là d'attendre quelques semaines avant de recommencer, de reprendre l'apprentissage. Et alors pendant cette période où vous allez stopper un petit peu l'apprentissage, continuez cependant à lui parler et à le faire parler sur le sujet, en fonction de ses moyens bien sûr, continuez bien entendu à lui lire des livres sur le sujet, à lui expliquer que c'est un processus parfaitement normal, que tout le monde fait ses besoins, que papa et maman ils le font, que tout le monde le fait, et puis que les déchets dont son corps n'a plus besoin doivent retourner à la nature, ça peut être des petites phrases qui peuvent l'aider aussi. Et avant de recommencer l'apprentissage, de lui proposer le pot à nouveau, pensez à toujours traiter votre enfant comme un grand, de plus en plus, et ne le traiter plus comme un bébé, mettez lui, comme on l'a dit tout à l'heure, des couches de gants type pull-ups, évitez de l'allonger pour le changer, parce que ça c'est vraiment la position bébé, et puis flattez-le sur tous ces progrès qui font de lui un grand garçon ou une grande fille. Et alors bien sûr, si par contre la situation persiste et qu'il y a vraiment un gros blocage, que ça vous inquiète, consultez un spécialiste, généralement il va suffire de quelques séances pour résoudre ces petits problèmes. Voilà, nous espérons que tous ces conseils vous seront utiles, en tout cas s'il y en a vraiment un qu'il faut retenir particulièrement, c'est celui de ne pas lui mettre la pression, et de ne pas vous angoisser vous-même dans cet apprentissage de la propreté, sachez que plus vous serez vous-même angoissé, plus lui le sera. Donc écoutez, à vous de jouer, et ce qui serait super sympa, c'est que vous nous fassiez part de vos expériences, en laissant un commentaire sous cette vidéo. En tout cas, nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils sur le blog superparent.com A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501